Attendre à l'urgence, ce n'est jamais une partie de plaisir, vous le savez, mais où aller lorsqu'on s'inquiète pour notre enfant qui est malade et qu'on n'a pas d'autres options? À Montréal, deux urgences pédiatriques sont déplacées, dépassées par les cas de virus respiratoires, au point où elles vous demandent d'y penser à deux fois avant de vous y présenter. Étienne Malouin. Une fois de plus cette année, l'arrivée du temps froid signifie le retour des virus respiratoires. La pression est particulièrement forte sur les hôpitaux pédiatriques de Montréal. La situation est si alarmante que le CHU Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants sentent le besoin de demander aux parents d'éviter de se rendre à l'urgence si possible. Beaucoup de parents qui consultent quand peut-être ils ne sont pas au bon endroit puis on a beaucoup de congestion à l'urgence ces temps-ci. Lors des sept derniers jours, le taux d'occupation à l'urgence du CHU Sainte-Justine a atteint 142 %. À l'Hôpital de Montréal pour enfants, on parle d'une moyenne de 140 % pour l'ensemble du mois d'octobre. Et dans les deux cas, près d'une consultation sur deux n'était pas urgente, selon les responsables. Les autres enfants, par contre, qui arrivent, qui sont moins malades, bien, ils sont vus, mais avec un délai. Ce qui explique l'achalandage aux urgences, c'est qu'après quelques années d'accalmie, les cas de pneumonie semblent effectuer un retour en force. Il y a peut-être une espèce de rattrapage cyclique parce qu'on sait que ces bactéries-là ont des cycles et que la pandémie, évidemment, a brisé tous ces cycles. Et on est actuellement comme on l'a eu avec le virus respiratoire syncytial l'an dernier et l'année d'avant. On demande donc aux parents de se tourner vers d'autres alternatives que les urgences. Mais les autres options, comme les cliniques, sont aussi surchargées. Il y a beaucoup plus de problèmes qui ont besoin des soins urgents, semi-urgents et aussi des soins complexes. Sur le réseau essaie le plus possible de donner des opportunités pour les parents et les patients pour avoir des soins en présentiel. Malgré la pression actuelle sur le réseau, les experts insistent sur l'importance de ne pas hésiter à consulter si vous êtes inquiet pour la santé de votre enfant. Parmi les symptômes à surveiller, la fièvre chez un bébé de moins de trois mois, trois à cinq jours de fièvre élevée, sans récupération, entre les pics de fièvre également, la somnolence ou confusion inhabituelle, difficulté à respirer également, vomissements, diarrhées avec des signes de déshydratation. Si les enfants se présentent parce que les parents sont inquiets, s'il n'y a pas de problème, on va les voir, il va y avoir quelqu'un qui va les voir. Étienne Marlon, TVN Nouvelles.